Coucou, bon bah ce matin on vous retrouve avec Eric, on a eu l'idée d'aller faire un petit booster pour notre organisme en fait mais là je me rends compte qu'il y en a plein qui ont eu la même idée. C'est la troisième fois que nous le faisons et on a rendez-vous à 11 heures, voilà. Et je peux vous dire que c'est à Pélos, il fait zéro degré. Alors c'est plutôt bien organisé cette petite chose mais bon, c'est un petit cocktail comme ça. Non d'usage, je capte le 5G maintenant, c'est cool, c'est fini, attend je regarde une vidéo YouTube avec mon bras, cocktail, vous devez vous demander ce que c'est, on a eu notre petit cocktail en vitamine, oui ça va bien, c'est cool que tu m'appelles parce que je n'ai pas mon téléphone, c'est la palette quand je commande mes cartons, vous savez, je passe dans un tunnel, et en fait ça sent très très fort le bois, le sapin, donc on va à la déchetterie en espérant. Pour que ce soit ouvert, on va voir qu'il est 11h37. 11h37 ? Oui. Et bien je vais vider ma palette. Qu'est-ce qui caille ? On a la déchette, ça y est c'est fait, on rentre. Ouh, j'ai froid, ça faisait longtemps que j'avais pas eu froid comme ça. J'arrive Michel. C'est les premiers effets. Je vais manger, 12h47, j'ai des rendez-vous toute la journée, un truc de fou. Bah j'ai pas tellement réfléchi en fait, bon j'espère que ça va aller. Là je suis fatiguée, mais c'est psychologique, c'est psychologique. Et j'ai tout le montage, je suis en plein montage. Comment te sens-tu bébé avec ton booster ? C'est bien. Très bien. Tu manges la gosse. La saucisse, mais attention, c'est pas n'importe quelle saucisse. Bah non. Il s'agit d'une saucisse de soja. Moi je me refais ça, je l'ai fait hier, c'est pas sec du tout. Escalope soja et blé. Et en fait t'as... Je ferme le fruit de l'air, t'en veux pas. Quoi ? Je ferme le fruit de l'air parce que... Oh bah deux secondes, j'allais y retourner. Eh, tu me casses les bonbons ! Je vais faire ça avec courge, butternut et pommes de terre. Tu veux que je te fasse quoi ? Tu fais un burger toi ? Un hot dog ? Oui, parce que je me débrouille. Bah ok, d'accord, super. On va pas s'engueuler ! J'en ai marre. J'ai froid. Allez moi, je vous sais pas. Non, j'allume, je préfère. Eh, je vous ai pas raconté ce qu'il s'est passé, je lui ai mis la honte à Eric. Je suis passée en première, il était derrière moi, donc moi je passe. Je le vois dans mon champ visuel, je donne la petite feuille, je cherche la petite feuille et j'attends un petit peu et il est jamais venu. Je me suis inquiétée, j'ai été voir un monsieur, je lui ai dit « Mon compagnon n'est jamais sorti, comment cela se fait ? » Et en fait, tout le monde est sorti. Enfin, pas tout le monde, mais beaucoup de personnes sont allées voir ce qui se passait. Et il revient, il me dit « Oui, effectivement, on n'a pas eu la même chose tous les deux. » Et donc, en fait, ça y est, je ne sais plus. Donc, on m'a dit « Oui, il y a du retard, votre compagnon est bien là. » Et quand il a débarqué dans la salle, raconte, Gilles est très grand, c'est-à-dire 1m92. Ah oui, voilà. Et quand il est arrivé, vas-y. La dame, très fort, elle dit « Voilà, le monsieur, tout le monde s'est retourné vers lui. » Pas très discret, pas très discret, tout ça. Je pense que là, on tient une anecdote, mais il y a du level, les gars, il y a du level. Et je prends un petit peu d'eau, comme ça, c'est faux. Je vous reprends, il est 5h, moins 5. J'ai bien avancé, il fallait que je bosse. Mais alors, j'ai les yeux, là, il estampé, il commence à... Les paupières lourdes, vous savez, quand tu luttes, tu luttes. Eric, tout à l'heure, en fait, il bosse en face de moi, on ne se voit pas parce qu'il est dans une pièce en face. Et je lui dis « Ça va ? » Il me dit « Oui, et toi, ça va ? » Tout à l'heure, il me dit « J'ai faim, j'ai très faim. » Donc, il dit « S'endu manger. » Moi, j'ai avancé dans le boulot et là, maintenant, c'est moi. Je me suis pris 2 litres d'eau, déjà 2 bouteilles dézinguées. Là, je vais me faire une pause banane, infusion et voilà. Sinon, j'ai pas mal, enfin, j'ai mal nulle part. Mais je sens que je vais pas me coucher tard, quoi. Je filme avec mon téléphone. Jack est en train de... ça va pas, non ? Il est 20h et je suis en train de faire un rash. Une réaction, ça me brûle, ça me chauffe là, là, partout. Et ça me rappelle quand j'avais eu la dengue hémorragique, c'était en 2013. Un truc comme ça. Et c'est comme ça. Et dans les mains et tout, des fourmis. C'est chaud. « Arrête, mais qu'est-ce qu'il a ? Il me donne des coups de tête ! » Et je suis éclatée. Je commence à... je tombe de sommeil. Je tombe de sommeil. C'est ouf, hein. Ça m'avait pas fait ça la première fois rien, mais deuxième fois, pas trop. J'avais fait une chute de tension, mais voilà, quoi. Wow. Bon, à voir. Je crois que ça me l'a fait là aussi. Oui. 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 Je suis en train de faire une réaction. Oh. Super. Bon. Je viens d'avoir un médecin hyper sympa. Franchement. Il m'a dit que je faisais un flush. C'est une réaction allergique. C'est pour ça que c'est tout rouge partout, décolleté, blabla, que ça me brûle. Il m'a conseillé de prendre des antihistaminiques. Ça tombe bien, Eric. Il en avait. J'en ai jamais pris de ça. Il m'a dit à contrôler si j'ai pas une gêne respiratoire et tout. Ouh. Pour l'instant, franchement, ça va. C'est juste ce que j'ai. J'ai pris ma fièvre. Je n'en ai pas. Il m'a dit de contrôler la fièvre et de voir. Et demain, pareil, je rappelle si jamais ça va pas mieux. Donc, ça continue de chauffer, de chauffer à fond. A suivre mon Jackie. Du coup, il est 9h, 21h. Je n'ai même pas mangé tellement ça m'a un peu speedé. Et je vous avoue que je n'ai pas faim. Donc, je crois que ça va être juste un petit yaourt ou une banane histoire d'avoir un truc. Non, je vais manger une tâche. D'avoir un truc dans le ventre quand même. Mais bon. Voilà les petites nouvelles. Il faut que j'arrête parce que je regarde là. Et c'est là qu'il faut regarder. Et coucou. Je vous retrouve deux jours après vous avoir laissé. C'est très, très compliqué de communiquer sur ce qui se passe depuis deux ans all over the world. Il y a beaucoup de censure. On ne peut pas tout dire. On ne peut pas. Là, moi, je vlog. Je vlog. Donc, le vlog. Le propre du vlog. C'est vloguer ton quotidien. Que tu sois censuré sur certaines choses quand tu fais des propagandes. Quand tu es vulgaire. Mais là, relater des faits, une expérience de vie, je ne comprends pas. Donc, j'avais posté sur Insta. Ma story a été donc une limitée. L'autre, elle a été carrément strike. Ça devient pénible quand tu vois que les médias en parlent H24 depuis deux ans. Qu'il n'y a pas forcément de ceinture. De censure. On dit un petit peu tout. Et voilà. Mais toi à côté. Bah non. Tu te tais. Tu fais ton truc. Et puis tu fermes ta gueule. Ça va. Tout ça pour vous dire que je vous ai laissé. J'ai pris mon petit Staminik. Pour la première fois de ma vie qui m'a fait grand bien. Au bout de trois quarts d'heure, une heure, je n'avais plus du tout cette lampe UV collée à mon visage qui me brûlait les oreilles, le décolleté. Je suis allée me coucher. Même si j'étais un peu en pépette. Puisqu'il m'avait quand même dit, le médecin, qu'il fallait contrôler qu'il n'y ait pas de gêne respiratoire. A ce niveau-là, tout s'est bien passé. La nuit, je n'ai pas dormi du tout de la nuit parce que j'ai eu des coups de poignard, des aiguilles derrière l'œil. C'est hyper hyper. Mais j'ai déjà eu ça. C'est très 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 désagréable. Et ça m'a duré même toute la journée d'hier. Ça irradie. En fait, c'est le nerf trijumeau. Ça communique derrière l'œil, tout ça, tout ça. Mais tout ça, c'est vasculaire. C'est-à-dire, c'est transitoire. C'est des trucs vasculaires. C'est l'afflux sanguin. Aujourd'hui, comme vous le voyez, ça va très bien. C'était le temps de 24 heures, on va dire, 48 heures à peine. Là, je me trouve, parce qu'on va passer à autre chose, vu qu'on ne peut pas parler de tout. Je suis sur un parking. J'attends ma fille. Nous allons faire une petite après-midi ensemble. C'est cool. On va grignoter ensemble. C'est un grand centre commercial dans lequel il y a plein de boutiques sympathiques. Écoutez, je vais un petit peu vlogger dans le centre commercial, si je peux, s'il n'y a pas de musique, ce genre de choses. Et je vous reprends après. Pour en revenir à ce que je vous disais dans la voiture, j'en ai marre de cette hypocrisie ambiante. Vraiment, ça devient vraiment pénit, pénit, pénit. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de musique. Un bon point. Je vais attendre ici. Si je vous dis que j'ai trouvé des trucs, je vous le montrerai en rentrant. J'ai fait des affaires parce qu'il y avait des ventes privées, donc c'est avant les soldes. J'ai eu notamment un manteau qui coûtait 150 euros. J'ai flashé dessus, il va trop bien. Et je l'ai eu genre à 60. 60 euros. Il est magnifique chez Nafnaf. J'ai pas vu plein de trucs. Et là, je cherche de l'eau micellaire, par exemple. Je crois qu'on va peut-être retourner la voiture un moment donné parce que c'est trop chargé. Il y a eu posage de paquets. Attends, je suis en train de me dire, est-ce que je vais bien faire ma clé ? Le masque, bravo ! Bravo à tous ceux qui le portent à longueur de journée. C'est suffocant. Donc là, je pense qu'on va les manger. Il doit être pas loin de midi. Je suis de retour. Regardez-moi cette coiffure. J'étais attachée à l'arrache quand... Je sais pas si j'ai filmé. On est allé prendre avant que je parte un petit chocolat chaud au bureau. Et au début, ils m'ont... Moi, j'ai pris un viennois avec la chantilly. Et la chantilly est arrivée genre comme ça. Donc tout a fendu partout. Il y avait partout. Et le deuxième, il a fini ici. Donc c'était hyper sympa. Ce petit... C'était très très sympa cette petite virée comme ça sur Chartres. Il y a des emplettes qui ont été faites comme vous avez pu voir. Je vous ferai ça demain. Je vous montrerai ça demain. Je ferai soit une vidéo dédiée ou soit ça sera dans un vlog carrément dès que j'ouvrirai. Mais je vais vous montrer parce qu'il y a des trucs, ça vaut tellement le coup. Et je vous dis, les ventes privées là, mais top, top, top. Le masque, j'ai pas l'habitude moi, forcément. Je suis à la maison donc je le porte pas très très longtemps. Et là, le peu où je l'ai porté, j'ai dû le porter 4 heures. Ouais, 4 heures d'affilée. Plein de boutons. Voilà. C'est super. Je vous laisse maintenant et je vous dis à demain pour la suite des vlogs ou du haul. Je vous embrasse très fort. Bisous. Ciao !